Bonsoir, est-ce que c'est ici la soirée luge ? Nous sommes mardi 5 décembre, c'est le matin. Il est 11h39 et il fait 11 degrés 2. Petit à petit, ça rivalise avec le frigo. Encore quelques degrés de moins et c'est pas mal. Vaut mieux rire. Donc ce matin, bien sûr, j'ai appelé la banque. Il faut que la banque me transmette, pour le plombier, une garantie. Parce que moi, je vous ai dit, je vais donner l'argent, enfin l'argent, la compte. Pour débloquer la situation. Mais il leur faut quand même une garantie que le crédit sera accepté. Mais j'ai pas trop l'impression que la banque puisse faire ça. Donc, ah oui, cette nuit, elle a sauté. Elle a sauté et je me suis réveillée sur les coups de quoi ? 4h30 du mat. J'avais froid, surtout dans le haut de la tête, le nez. Je me suis dit, ça y est, ça a sauté effectivement. Donc il faisait très très froid, comme vous pouvez l'imaginer. Parti comme c'est, ça va pas se faire avant mi-janvier, cette histoire. Donc un petit peu plus d'un mois. Parce que là, effectivement, la chaudière, par moments, elle repart. Mais quand elle repart, elle chauffe plus quoi. Enfin, elle chauffe, mais c'est pas ouf en soi quoi. Donc bon, c'est comme ça. Je vais quand même rappeler le plombier. Je vais leur réexpliquer la situation. On est clients quand même. On n'est pas des gens qui débarquent comme ça de nulle part. Enfin bref, on va se faire une petite ouverture de calendrier de l'avant. Là, ce que vous voyez, ce sont tous les cartonnages qui attendent d'être formés pour la box de décembre. Box qui est, je le répète, encore en commande jusqu'au 10 décembre. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui ne comprennent pas, qui m'ont mis, mais pourquoi tu mets pas en attendant, vous mettez pas des, et tu perdus maman pas, des petits chauffages d'appoint. Alors non, on ne peut absolument pas. C'est une ancienne maison. Eric, qui est quand même un pro en électricité, bien confirmé. Surtout pas, la maison n'est pas en capacité de recevoir. Il faut surtout pas, ça serait dangereux. Donc non, on ne peut même pas installer de petits radiateurs d'appoint. Notre petit calendrier. Bien, je l'ai mis là, je trouve que c'est sympa. Allez. Par contre, j'ai une coiffure qui est rimariale. Vous voyez un petit peu là ? Il va vraiment être temps que je fasse mes racines. Je crois que je ne les ai pas faites depuis 4 mois. Bon, c'est pas trop choquant, mais voilà, ça c'est ma couleur. C'est ma couleur naturelle. On va avoir 2 cases aujourd'hui. Et du coup, dans ce vlog, on en ouvrira 3 demain. J'ouvrirai la case 6. Ce qui fait qu'il nous faut un petit 4. Ah oui, d'accord. Un mascara. C'est top. C'est chiant ça. Attends, je vais essayer de régler là le détecteur d'objets. Attends, c'est au menu. Attends, alors là, je viens de régler. J'ai mis présentation de produit. Finalement, ça doit faire... Ah ouais, ça fonctionne bien en fait. Donc, contente parce que oui, c'est un petit format, mais je ne crois pas que je le connaisse, Lidl, Lancôme. Donc, pour se faire une idée, c'est parfait. Donc, la brosse est légèrement incurvée, plus fournie vers le haut. Donc, bah, à voir. Ok, moi, ça me va. Je suis contente. Case numéro 5. Les juifs sont là. J'ai déjà eu, non ? Ah non ! Non, 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 non. Effectivement. Là, c'est le tonic. L'autre, c'était le démaquillant. Effectivement, qui est le plus petit. Celui-là, il est le plus grand. Ah, c'est cool. Il est à l'eau de rose. Il vient adoucir. Ah, je suis contente. Très bien. Voilà, le format. Nickel. Ça n'a pas un peu changé des trucs, là, d'avoir mis présentation de produits ? J'ai l'impression que la perspective est différente. Je ne sais pas. Bon, je passe au calendrier de la vente de ma maman. Donc, hier, aujourd'hui. Et celle du 6, bah, on fera en même temps demain. Sachant que demain, le 6, c'est sa fête. C'est la Saint-Nicolas. Donc, à chaque fois, je lui fais un petit cadeau un petit peu plus conséquent. La case du 4, c'était la magnifique trousse. Comme ça. Elle l'a adorée. Et l'intérieur, je vous l'avais montré, je crois. Elle est à petit pois rouge. Enfin, fond blanc, petit pois rouge. Elle est assez conséquente. Et aujourd'hui, elle a eu... Alors, ça, c'était les petits chocolats de la box de Novant. J'en avais pris un, j'avais mis de côté. Voilà. De la marque Galizé. C'est torréfié au chocolat. C'est des petites noisettes. C'est très, très bon. Peut-être un peu trop bon, même. Donc, voilà. Écoutez, très bien. Ça se poursuit plutôt pas mal, je trouve. Je vais dérusher, quand même, pour voir s'il faut que je l'enlève ou pas. Avant de continuer de vlogger. Parce que c'est peut-être moi qui ai l'impression qu'il y a un truc bizarre. Mais bon. Hier après-midi, j'ai fait plein de crêpes avant qu'Eric ne rentre. Donc, je les ai faites sur les coups de 16h30. J'ai commencé. Je voulais que, quand il rentre du boulot, ça sente bon la crêpe. J'avais mis tous les petits éclairages. Je peux vous dire qu'il a apprécié. Je vais les ranger. Et je vais voir ce que ça donne. Je vais les rajouter ici. Alors ça, au fait, ce n'est pas du tout une crème. C'est un contour des yeux. Donc, le format, il est canon. Et j'ai déjà commencé à l'utiliser. J'aime beaucoup. Regardez. Effectivement, ce n'est pas du tout la même taille. Voilà. On a commandé une pizza. Ce que vous voyez, c'est mon lit. Voilà. Avec mon oreiller. Ça fait 7 jours que je dors ici. Pas le choix. Je ne vais pas aller là-haut. Il faisait comme dire 11 degrés 3. Ça se trouve que c'est encore diminué. J'irais voir tout à l'heure. Donc, oui, je n'ai pas le choix. Il faut que je dorme là. Mais sur le long terme, pour dépanner, ça va. Mais sinon, ça fait mal au dos. Et moi, je vais me regarder cet arrac. Petit moment sympathique. J'ai bien avancé cet après-midi. Je ne pensais pas. Je me suis avancé avec ça, ma bouillotte. Très pratique. Je la mets au niveau des reins. La cale sur ma chaise de bureau qui est haute. Et c'est top. Parce que forcément, quand je suis devant l'ordi, à soit faire du montage, à répondre à les mails, le téléphone. C'est très, très bien. C'est celle-là que je vais offert justement. Donc, elle est de la vente de ma amante. C'est exactement la même. Vous voyez avec ça. Ce côté-là, c'est vachement pratique. Vous y croyez ? Eric, il s'est pris la fitness. C'est celle qui est la moins grasse. Forcément. Et elle est notée à... Ah non, c'est la mienne celle-là. N'importe quoi. Ça, c'est la mienne. C'est la hawaïenne. Je vois des bouts d'ananas. Et ça, c'est sa fitness. Beaucoup de légumes et du poulet. Un petit peu de fromage, mais très peu. Bâche, mais tu les as vus là ? C'est pas pour toi du coup ? Est-ce que c'est pas fitness ça ? Ah bah non ! Bah écoutez, je vous reprends le lendemain, bien évidemment. Il est 11h27 et je n'ai pas arrêté. De négocier entre le plombier, la banque, la banque, le plombier. Pour trouver une solution, ça a bloqué, ça a bloqué. J'ai insisté et on a peut-être trouvé une solution. Donc là, je suis en train de remplir des papiers. J'ai un rendez-vous dans deux jours. On va voir si ça se débloque. Mais enfin, c'est absolument dingue. Donc en tout cas, la banque a bien compris. Ils ont rassuré. En tout cas, il y a une petite lueur d'espoir. Parce que l'idée, ça serait vraiment qu'avant que l'entreprise plomberie ferme, on m'a dit le 22, ce soit réglé. C'est vraiment l'idée. Donc c'est une question de timing. Il faut y aller à fond, à fond, à fond. Et en plus, faire un crédit, parce qu'il va falloir rembourser, évidemment. Mais faire un crédit pour une chaudière, joyeux Noël. Enfin, ouverture de la case d'aujourd'hui. du 6 décembre. Je vais le chercher. Ah, comment elle fait tout ce soir ? On est pas partitif, enfin. Non, 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 non. J'ai réveillé le fauve. Il dormait sur la bouillotte de sa mère. Ça va, toi ? Ah, ok. Elle est là. Jack, sois cool. Vous le voyez ou pas tourner ? Ah bon ? Encore un mascara. Celui-ci, je le connais. J'ai pas remis, en fait. J'ai enlevé, mais j'ai l'impression que c'est net quand même. Arrête, non, mais stop, Jack. Pénible. Je le connais, celui-ci. Il est bien. Finalement, deux petits mascaras. Ça va nous faire un complet, presque, ça. Et le calendrier de l'Avent de ma maman. Je rappelle, c'est le 6 décembre. C'est la fête. C'est sa fête. C'est la Saint-Niky. C'est la Saint-Nicolas. La Saint-Nicole. Oh, ça va. Et donc, je lui ai offert, il faut l'imaginer. Elle est grande comme ça. La tige est grande comme ça. Donc, c'est une fleur déco, mais une belle fleur. C'est la marque. Après, il faut que je retrouve. Elle a fait une photo. Donc, là, on la voit vraiment de haut. Donc, on voit que la fleur, elle est magnifique. C'est vraiment déco, déco. Elle l'a déjà positionnée. Et la base de la fleur est comme ça. Et tu peux la structurer, elle est plus comme ça. Mais il faut que je lui dise qu'elle peut l'ouvrir encore plus. À l'occasion, si je passe chez ma maman, parce que je ne l'ai pas vue depuis 7 jours. Je ne suis pas sortie, clairement, depuis 7 jours. Je sors, d'ailleurs, juste après. Je vous explique. Ouais, donc, si je passe chez ma maman, je vous la montrerai en vrai. Je pense que ça ne sera plus parlant. Et déjà, je vais aller faire des courses. C'est mercredi. Donc, lui et Eric ne travaillent pas. Je vais faire les courses. J'ai besoin de plein de trucs. Et je veux me trouver également un livre. Parce qu'il me faut un petit roman. Et là, j'ai envie de rentrer dans le petit roman un peu noélique. de l'ambiance. Donc, je vais prendre le temps à l'espace culture de voir ça. Je suis sur le montage de la vidéo. Et j'ai extrêmement froid, évidemment. Je n'ai même pas mis de bouillotte. Mes ongles sont bleus. Est-ce que c'est normal ? La surface, il faut que je bouge. 14h. Allez, c'est parti. Direction Leclerc. Go ! Alors, là, j'y suis. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver. Je vais lire les synopsis. Je n'aurais pas mis longtemps à trouver. C'est cool. Je vais essayer de faire assez vite. Parce qu'en partant, Eric, que je l'ai vu venir, il me dit « Ça te dirait de faire des crêpes ? » Les pulls de Noël sont sortis. L'année, je l'avais pris. Quoique, il est beau celui-là, je trouve. Ça me fait sympa. 14 euros. Je suis de retour. Ça ne durerait plus longtemps que prévu. Je galérais. Comme ils ont tout restructuré. Non, tu ne vas pas commencer. Je ne retrouvais plus les articles. Je vais vous montrer. Et notamment, j'ai trouvé le roman. Il m'a l'air pas mal. Et 139 euros, encore, je crois. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Ouais, ça. 139 euros. 10. Et j'ai eu une remise. Ah, j'ai eu une remise de 40 centimes sur le roman. Comme d'habitude, je pose tout. Et je vous fais un rapide coup d'œil général de ce que j'ai pris. Voilà un petit peu ce que ça donne. Non, on commence pas, Jack. Allez, s'il te plaît. On va se fâcher. Ah, bonjour tout le monde. Pour les desserts, les Charlie et Alice. Pommes myrtilles. Gourmand végétal. Celui-ci, vanille. Très bon. Celui-ci, c'est un brassé pêche. Ça, c'est pour Eric. C'est Ipro, là. Je lui ai pris Strat Châtel. Et celui-là, voilà. Saveur beurre de cacahuète. J'ai eu envie de petits boudins blancs. Donc, à la truffe. Il y en a trois. J'ai repris, évidemment, mes barilas sans gluten. Avec mes fameuses. Et c'est drôle parce que vous m'avez dit. J'avais fait un petit rinse sur Insta. Et vous avez reproduit la recette. Et visiblement, vous avez beaucoup aimé. Je vais faire une nouvelle recette avec feuilletage. Ce sera des petits feuilletés chèvres-miel. Donc, j'ai tout le nécessaire. Mes soupes gourmandes du moment. Je dis gourmandes parce qu'il y a des gros morceaux. Et celle-ci, elle est trop bonne. Saucisse fumée de la campagne, lentilles. C'est vraiment comme ça. C'est trop bon. J'ai pris la paysanne. Et carottes. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, produit d'enseur pour toutes les surfaces. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun résidu nocif pour les enfants et les bilous. J'ai repris cette sauce Bénédicta Poivre Madagascar. C'est mon papa qui la prend. Il me l'avait fait goûter. Et j'adore. Très, très bon. Ça, ce sont les sachets soja. Pour Eric. C'est ce qu'il mange le midi. Voilà. Il veut plus près de ça. J'ai pris. J'ai pris ce gel douche. Je ne connais pas la marque. Energy Fruit. J'ai pris la senteur framboise. Donc, c'est naturel. Zéro colorant. Voilà. Pour les peaux sèches. Donc, on va voir ça. Je vais vous positionner là pour la suite. C'est quand même plus sympa au niveau du fond. Parce que je me suis trouvé une veste. Avec possibilité, bien évidemment, d'échanger. Elle est en réduction. 19 euros. Je l'ai essayé. Je l'ai prise en 38. J'avais pris 40 au début. Je me suis dit, je veux qu'elle soit un peu grande. Pourquoi elle est trop grande ? Ça ne va pas le faire du tout avec ça. Mais bon. 19 euros 99. 95 en promo. Voilà. Ils ont des tenues. Des textiles sympas. Donc, c'est Issaïa. Je vous montre. C'est une petite veste en fausse, évidemment, fourrure. Attends, parce que l'étiquette me gêne. Je ne vais pas l'enlever quand même. Avec, en plus, on a la capuche. C'est super doux. Ce n'est pas hyper, hyper molletone. Ce n'est pas hyper épais. Mais c'est sympa. Ça arrive juste, juste, juste en dessous des fesses. Mais vraiment, très légèrement. J'adore. Je la trouve très, très sympa. C'est un... Je vous la montre de plus près pour la couleur. Donc, c'est un marron. Ça fait l'effet quand même. Vous ne trouvez pas ? Tac, tac, tac. Et le prix, correct. Je garde quand même, au cas où. Je n'enlève pas tout de suite. Je vais bien me regarder. Je vais faire d'autres essais. Puis, j'aviserai. J'ai également trouvé un roman. Franchement, j'ai des cheveux partout. C'est hyper désagréable. Celui-ci. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté. Embarquement immédiat pour Noël. Karen Ponte. Les jumelles carpentiers sont aussi proches que différentes. Et la période de Noël le démontre tout particulièrement. La première ne rêve que de chalets sous la neige et de feux de cheminée. La seconde, de sable fin et de cocktail à rafraîchissant. Aussi, quand leurs parents décident de leur offrir à chacune un voyage surprise, Margot et Maggie ont pour mission de boucler leur valise avec, pour seul indice, la garde-robe adéquate. Mais, le jour du départ, elles découvrent avec horreur que l'agence de voyage a inversé leur billet. Margot, ses maillots de bain et ses robes légères, s'envolent donc pour la Laponie. Tandis que Maggie, botte de neige au pied, débarque aux Seychelles. L'erreur est humaine, paraît-il. Trois petits points. Ça va ? Tom de l'ambi. Voilà, bon. 15h43, il me reste à tout ranger déjà, à faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Et, j'aimerais beaucoup faire les petites crêpes à Eric. Voilà, donc ça c'est le programme. Ça dit au revoir aussi, au lieu ça désingue. Tu désingues, hein ? Mais j'en peux plus de toi. Franchement, je voulais m'offrir mes belles chaises de bar. Mais à quoi ça sert ? Non mais l'état du truc. Alors vous allez me dire, oui mais il faut lui prendre un grattoir, il faut lui prendre tout ça. Mais je l'ai pris, il s'en fout des grattoirs, il s'en fout. Mais déjà, franchement, c'est vraiment pas gentil ce que tu fais à ta mère. Vraiment pas. Tu la vois, elle est triste ? Tu t'en fous ? Ta maman, elle pleure. Je vais vous laisser maintenant. Et on va se retrouver... Alors là, attends, 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 je me concentre. Quel jour sommes-nous ? On est mercredi, donc vendredi. Je vous fais un gros, gros bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada